Se faire attraper par Aragog l'araignée géante dans Harry Potter, croiser un Spider-Man portant un sac à main, ou encore B-Max, le robot infirmier du film Les Nouveaux Héros, voulant un autographe, à la Comic-Con de Bruxelles, tout est possible. Depuis samedi matin à Tour et Taxi, les cosplayers, ce public en costume est au rendez-vous dans l'idée de gagner peut-être le prix de la meilleure imitation. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis Batman. C'est surtout les gens quand ils voient le bon costume, faire sensation. Ça fait quelques années que je fais du cosplay, et Batman, je suis fan depuis que je suis tout petit, c'était un rêve de gosse d'avoir le costume, et de voir les gens, surtout les enfants, c'est merveilleux en me voyant, c'est ça qui me rebooste à refaire du cosplay. Certains cosplayers de longue date ont même droit à des stands pour recréer plus vrai que nature la science-fiction de leur univers. Vous avez le bouton d'alarme, comme dans le film. Ou encore le téléphone. Du coup, on a un client. Mais la Comic-Con, ce n'est pas seulement un défilé de costumes. On peut également rencontrer les actrices et acteurs de nos films ou séries préférées. Et eux, à l'inverse, ne sont pas déguisés. Oui, c'est ma première fois à Bruxelles et à la Comic-Con. Et oui, c'est très amusant, c'est un très bon moment pour moi. Et vous savez, Viking s'est terminé depuis longtemps, donc c'est bien de pouvoir se rappeler qu'on a toujours des fans royaux de la série. Le spectacle, ce n'est pas uniquement le monde de Marvel, Disney ou des animés. Le public est aussi présent pour soutenir le show des catchers sur leur ring. On est là chaque année et Comic-Con a toujours eu le catch. Ça fait partie des meubles ici à Comic-Con. On fait toujours du catch, même à la Japan-Con on fait du catch. Donc non, ce n'est pas du tout la première fois. En plus des boutiques, la Comic-Con propose une plongée dans le passé avec la salle de gaming. Où on peut jouer sur d'anciennes consoles ou tester ses talents sur le tapis de Jazz Dance. Et pour les organisateurs de l'événement, cette dernière journée marque la fin d'une très belle édition après deux ans de Covid. Welcome to the Comic-Con.